salut à tous j'espère que vous allez bien je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui ce sera une courte vidéo un juste un petit vlog en fait pour aborder quelques sujets notamment le concours des 100 abonnés car oui je viens de passer la barre des 100 abonnés est vraiment bien en plus donc pour remercier de votre fidélité voilà je vais organiser un petit concours donc je vous en parlerai un petit peu après ensuite j'aimerais parler aussi de la loi koopa et de l'impact que ça va avoir sur ma chaîne et pour finir on va aborder vite fait le sujet des vidéos qui vont arriver dans les semaines à venir alors tout d'abord je tiens à vous remercier car oui je viens de passer les 100 abonnés et c'est juste extra me dire qu'il ya plus de 100 personnes qui sont intéressés par ce que je propose comme contenu qui ont envie de partager avec moi cette passion de l'ego je trouve ça juste extraordinaire du coup ça me fait plaisir et j'ai envie en retour de vous faire plaisir aussi et du coup je j'organise un petit concours rien de mieux que que faire un petit concours pour pour fêter le passage de de ce cap je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo mais je vais le rappeler pour les nouveaux les nouveaux abonnés qui sont arrivés entre temps sur la chaîne alors ce que je vous propose de gagner pour ce concours pour le second possibilité de gagner un polybag créator 3 en 1 donc c'est le 3561 et pour le premier un 7 à 10 le le space rocket ride donc le 7 40 335 alors je sais c'est pas grand chose comparé à d'autres youtube heures qui peuvent être amenés à offrir des 7 beaucoup plus conséquents mais voilà je me dis ça reste des legos et je pense que ça vous fera quand même plaisir de pouvoir d'avoir la possibilité quand même de gagner voilà même si ce n'est qu'un polybag et un petit 7 c'est toujours mieux que rien du tout tout ça pour dire que j'espère que ça vous plaira alors pour les modalités de participation il n'y a rien de plus simple il suffit juste de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo avec la mention je participe ou même tout simplement un petit commentaire votre participation sera automatiquement pris en compte et du coup je ferai un peu comme tous les autres youtube heures légaux j'utiliserai une c'est plus le nom du site mais voilà il va récupérer tous les commentaires enlever doublons et il y aura un tirage aléatoire tirage au sort ensuite pour ce qui est du tirage au sort il se fera en début février vous avez sur jusqu'au 1er février pour participer et dans les jours les premiers jours de février je ferai une vidéo dédiée au tirage au sort alors ensuite comme vous avez pu le remarquer peut-être sur certaines de mes vidéos les commentaires ont été désactivés alors comme tous les autres youtube heures légaux j'ai été impacté par la loi copa et les nouveaux règlements que youtube a mis en place donc voilà ce qui se passe youtube via son algorithme a détecté et estimé que certaines de mes vidéos étaient à destination des enfants donc je dans un premier temps je ne vais pas aller à l'encontre de cette décision je vais même un peu suivre l'idée de l'algorithme j'ai repéré quelques schémas de vidéos qui sont considérés comme pour enfants donc toutes celles qui étaient de ce type là donc c'est les revues genre briquettes harry potter les revues de petits sets et ou quand il ya beaucoup de mini figurines donc voilà tous et toutes ces vidéos là je les ai passés donc si elles sont pas passées via l'algorithme de youtube je les ai quand même passés moi en contenu pour enfants et j'ai gardé celle que j'estimais pas du tout destiné aux enfants normal voilà je les ai gardé en normal donc il est quand même possible de commenter et j'ai accès à toutes les fonctionnalités normales donc en attendant que tout se décante un petit peu qu'on en sache un peu plus que l'on voit les premières sanctions tombées et qu'on constate de quel ordre elles sont si c'est vraiment des amendes si c'est juste une suppression bête et méchante des vidéos ou des comptes voilà je préfère pas trop jouer à la roulette russe je suis l'idée de l'algo de youtube voir même j'en fais un peu plus et donc pour pallier au plus gros problème à mes yeux qui est la suppression des commentaires en attendant j'ai mis en place un petit blog comme beaucoup du tube heures afin que vous puissiez quand même continuer à commenter si vraiment voilà si vraiment c'est important vous avez vraiment un truc à dire sur sur une des vidéos voilà vous aurez quand même la possibilité de pouvoir commenter via le blog après je suis je sais très bien que ça va en décourager plus d'un et je vous comprends totalement moi le premier ça m'emmerde d'aller sur un autre site pour pouvoir laisser un commentaire alors là je le conçois totalement et je ne vous en voudrais pas du tout c'est tout à fait normal là le problème vient de toute façon de youtube donc si il y en a qui sont courageux parmi vous ou qui ont vraiment quelque chose à me dire sachez qu'il y a un blog il suffit juste de suivre le lien en description de la vidéo et ça vous ramènera directement sur un article dédié à cette vidéo donc si d'autres solutions entre temps arrive pour faciliter les commentaires des solutions alternatives qu'il faudrait mettre en place j'essaierai de les mettre en place bien entendu et je vais également essayer de jouer sur notre terrain c'est sur celui tout simplement du contenu en fait il faudrait que j'essaie de cibler de faire en sorte que mon contenu cible vraiment l'audience que je désire c'est vrai que là actuellement je faisais pas trop attention comment je faisais mes montages qu'est ce que je mettais dedans la façon de parler il ya plein de petites choses qui vont entrer en compte et donc c'est là où il va falloir que je trouve la meilleure la meilleure recette afin que l'algorithme passe passe à travers mes vidéos et du coup ne les tague pas pour enfants donc voilà tout ce qu'il y en est de la loi copa des effets de bord et compagnie donc l'idée c'est quand même de voilà de pas trop trop jouer avec ça attendre un peu que ça se décante et qu'on en sache un peu plus ensuite pour terminer on va discuter un petit peu des vidéos à venir sur la chaîne alors je vous le dis tout de suite ça va être à fond sur le star wars car entre ce que j'ai acheté avant noël ce que j'ai reçu à mon anniversaire ce que j'ai commandé après noël puisque la gamme 2020 de star wars est sorti le 26 décembre et ce que je me suis recommandé encore la dernière fois en mode au craquage ça va faire beaucoup de cette star wars à monter et pour lesquels il va falloir faire des revues et du coup en parallèle à ça j'ai une vidéo hall qui va bientôt arriver j'attends juste du coup ma dernière grosse commande et du coup je vous prépare une vidéo hall qui sera clairement dédiée aux star wars en parallèle aussi je n'oublie pas le projet harry potter puisque je compte bien continuer ce projet là je pense que je vais commencer à réfléchir à faire une déjà une première petite commande sur bricklink pour m'équiper en pièces rochers en pièces falaise là je peux commander les yeux fermés je m'en commande et quelques unes d'avancé déjà pour commencer à avoir un petit peu en volume placé mais je vais certainement beaucoup travaillé aussi sur studio parce que je voudrais pas acheter des pièces inutilement mais bon c'est là je sais qu'il vous les faudra donc voilà je vais commander j'ai déjà quand même pas mal de pièces grises et en plus je suis en train actuellement là de démonter de trier plein de pièces de cette que j'avais mis en poche comme vous pouvez voir là sur le bureau je suis en plein triage de pièces light blush grey mais j'ai déjà fait toutes celles qui étaient dark et du black voilà donc j'ai fait j'ai fait plein donc voilà tout ça pour dire que je vais bosser sur sur ce château d'harry potter je vais pas lâcher l'affaire puisque c'est vraiment un truc qui me tient à coeur et en parallèle je vais travailler aussi sur un autre projet c'est celui du faucon millenium alors je vous en avais parlé dans une autre vidéo ici là c'était la vue de la revue comparative des des faucons millenium et j'avais évoqué du coup l'idée de de faire un faucon un petit peu pimper dans une nouvelle vidéo si j'avais parlé un peu du projet d'un projet avec un loterie house mais je verrai je verrai un peu plus tard là déjà c'est bien je les montais donc c'est déjà ça quoi d'ailleurs j'ai également aussi monté la patte mobile et elle est juste sublime comme vous pouvez voir j'ai récupéré un meuble de la chambre de ma fille je m'en sers de deux meubles d'exposition de rangement vous avez peut-être vu aussi dans le fond c'est un peu flou mais j'ai je me suis remonté quelques sets id le tron, le rocket ride, le flumstones, je me suis remonté le magicobus je trouvais que ça faisait un peu vite alors j'ai rechargé mes étagères bon cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça n'aurait pas été trop trop long j'ai beaucoup parlé je sais pas si au montage j'arriverai à tout condenser donc vous m'excuserez si la vidéo était super longue en plus avec le cadrage comme ça fixe j'imagine que ça doit être un petit peu monotone j'essaierai de dynamiser un petit peu la vidéo sur ce je vous dis à très bientôt normalement ce qui devra arriver rapidement c'est un hall le hall de lego star wars les dernières commandes que j'ai passé donc voilà on se retrouve très vite pour ça et puis d'ici là portez vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut les amis